Ma grand-mère a pris l'habitude de jeter ses noyaux de fruits dans le jardin, n'importe où. Là, il voulait bien atterrir. Ses noyaux ont germé, et quand ils étaient mal placés, elle déplaçait l'arbre à un endroit mieux adapté. Mais c'est bien là les seules considérations qu'on leur a apportées. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs pêchés qui sont nés de ces noyaux, et qui nous donnent de beaux fruits. Le plus vieux a 10 ans, et les autres, je les ai replantés il y a 3 ans environ, et ils fructifient déjà tous. Dans cette vidéo, je voulais déjà vous montrer que jeter des noyaux pour faire des arbres fruitiers avec une production tout à fait honorable, ça marche. Mais je voulais aussi vous montrer tout ce que je fais avec les pêches. Bien entendu, tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo est valable pour les autres fruits de la variété prunus, comme les prunes, les mirabelles, les cerises. Donc je ne vous referai pas de vidéo stock pour ces fruits-là. Cette vidéo tient le de présentation de toutes les recettes concernant ces fruits que nous, on pratique. Allez, ensuite on va emmener ça à la grand-mère, à la cousine. Elles vont l'éplucher, après moi je récupère. Ça fonce les filles ! Donc là, j'ai mixé les pêches au thermomix, ça prend 15 secondes. Donc là, ma grand-mère est en train d'éplucher, ensuite elle enlève le noyau, je récupère, je mixe et je mets dans les pots, et Abdel lui, il en ramasse d'autres. Donc voilà, là on fait un travail efficace. Alors je vous remonte vite fait pour la stérilisation des pots, c'est 45 minutes à 100 degrés. Donc là, je l'ai fait encore avec la vieille bassine et le réchaud à gaz. Mais maintenant, j'ai pris un stérilisateur électrique qui est plus pratique, mais je garde quand même celui-là pour un plan B, tout simplement. Donc voilà, là je viens de ranger toutes les compotes de pêche ici. Et puis là, on a des pêches au sirop qui datent de 2019, qui ne sont pas très bonnes, c'est pour ça qu'il reste des bocaux. Donc je vais voir si je les ouvre et que je refais autre chose avec. Et là, du coup, les compotes, on va voir, on va essayer. Si ce n'est pas bon, ce sera la dernière fois que je fais des préparations cuites avec ces pêches de vignes-là, parce qu'il y a souvent un espèce d'arrière-goût très amer. Donc on va voir. Donc là, maintenant, on va faire le sirop. Donc là, on a 2 kg, un petit peu plus de pêche et 1,6 kg d'eau, 1,6 litre d'eau. Enfin, une fois que ce sera à ébullition, je vais le laisser pendant 5 minutes et après, on va laisser infuser un petit peu. Donc là, on va faire du coup de la compote, du sirop, de la glace et je pense que ce sera tout. Je vais peut-être faire quelques tartes, mais je ne ferai pas de confiture parce qu'on en a déjà d'autres fruits et beaucoup. On ne va pas en consommer plus que ça pour l'hiver. Et puis en plus, on en a meilleur en fait que ces pêches-là. Ce n'est pas fameux en cuisson, donc je limite quand même au maximum. Voilà la pré-cuisson de 5 minutes. Maintenant, on va mixer. J'ai loupé une séquence là. Donc une fois en fait que vous avez fait bien chauffer vos pêches avec de l'eau et qu'ensuite vous les avez mixées, vous allez tout simplement filtrer ce jus que vous avez. Et donc moi, je ne l'ai pas fait avec un tissu. C'est pour ça que je ne sais pas si vous voyez. Non, il n'y en a même pas. Il n'y a pratiquement rien. Si au fond, je ne sais pas si vous voyez, mais au fond, il y a des toutes petites particules en suspension. Mais c'est vraiment très, très léger. C'est pratiquement rien. Et donc, vous pouvez le faire avec un tissu. Moi, je ne l'ai pas fait avec un tissu parce que je croyais que ça s'écoulait mal. Donc je l'ai fait au chinois, à la passoire à petite maille. Et en fait, j'ai enlevé le plus gros de la pulpe. Donc voilà ce que ça m'a donné comme sirop. La couleur, elle est vraiment sympathique, je trouve. Bon, une fois dilué dans l'eau, ça fait un beige clair. Ça ne se voit pas trop. Mais là, c'est quelque chose qui est très présentable. Ce n'est pas du tout la même couleur que le sirop de pêche de Biocop. Donc je ne sais pas comment ça se fait. Eux, il est beaucoup plus translucide. Alors est-ce que c'est parce que j'ai moins bien filtré ? En tout cas, ensuite, une fois que vous avez obtenu votre jus, vous mettez soit le poids en sucre, soit un tout petit peu moins. Mais pas beaucoup moins parce que les sirops se conservent quand même moins que la confiture vu que c'est vraiment très liquide. Donc essayez de suivre les recettes. En général, c'est un kilo, un kilo. Donc voilà. Et ensuite, j'ai embouteillé. Il faut que ce soit bien, bien chaud par contre pour embouteiller. Et vous essayez de le remplir au maximum vraiment très, très haut parce que sinon, il risque d'y avoir des petites moisissures sur le dessus. Ça nous est arrivé sur certaines bouteilles. Ce n'est pas grave du tout. Vous enlevez les petites moisissures. C'est tout à fait consommable. C'est comme la confiture. Tant qu'il n'y a pas de choses très, très étranges au niveau du corps, on va dire. Ça, ce n'est pas trop grave. S'il y a deux petits trucs de moisissures sur le dessus, vous les enlevez avec une cuillère. Et c'est bon. C'est pour ça aussi qu'on prend des bouteilles assez larges pour pouvoir pallier à ce genre de petits soucis parce que si vous prenez un goulot très, très fin, vous n'allez pas pouvoir enlever ces petites moisissures. Voilà, voilà. Donc pour le sirop de pêche, c'est bon. Sur la recette que j'ai prise sur Internet, il disait de le garder au frais, de le consommer dans le mois. Moi, personnellement, je ne l'ai pas gardé au frais. Je l'ai mis à la cave. Et là, ça fait déjà un mois et demi que je l'ai fait. Et vous voyez qu'il est très, très bien. Donc pas de souci, ça se conserve. C'est un sirop. Après, je ne vais peut-être pas tenter de le conserver plus d'une année. Mais bon, en tout cas, on va le consommer au gré de nos besoins. Donc là, je vais faire maintenant de la glace à la pêche. Donc ça, je vais le mettre au congélateur pendant deux bonnes heures. Je vérifierai comment c'est. Et si c'est bon, on fera la suite. Donc là, j'ai sorti les pêches du congélateur. J'ai ajouté du sucre au pif et de la crème fraîche au pif. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Vous ne pouvez même rien mettre du tout si vous ne voulez pas que ce soit très sucré. Celles-ci, elles ont quand même un goût assez amère. Donc je préfère rajouter. Et donc là, j'ai mis à peu près une minute à vitesse 8. Et puis je remue un petit peu avec ça. Parce que sinon, ça a tendance à rester coincé. Enfin, ce n'est pas que ça reste coincé. C'est que du coup, tout se plaque sur les parois. Et voilà. Donc vous remuez un petit peu avec ça. Et ensuite, là, je vais le remettre en boîte et le remettre au congélateur. Voilà. Donc je mets dans les petites boîtes comme ça. Avec le couvercle en bois. Et hop, ça part au congélateur. Là, quand vous venez juste de le faire, vous pouvez aussi le manger directement. Ça fait style glace à l'italienne. Mais vous ne pouvez pas faire de boule avec, par contre. Mais c'est déjà super bon. Moi, j'aime bien comme ça. À limite, je préfère comme ça. Mais bon, là, pour garder plus longtemps, on va quand même en faire aussi en petit bac. Donc là, j'ai sorti la glace du congélateur. Le début de la vidéo que je vous ai filmée, je l'avais tournée au mois de septembre. Et là, nous sommes fin octobre, début novembre. On est le combien, Abdel ? Le 28 ? Le 28. Pardon. Donc là, on est le 30 octobre. Donc je l'ai ressorti pour vous montrer un petit peu et que vous ayez le résultat. Je profite du fait que je sois en retard dans ma publication de vidéo pour que vous puissiez le voir. Donc nous, notre congélateur, il est quand même vraiment assez bas. Donc des fois, ça peut être un petit peu trop trop dur. Du coup, je vous conseille de le sortir genre bien une demi-heure avant que vous vouliez faire vos boules. Sinon, vous allez avoir un peu de mal à faire les boules. Donc là, voilà ce que ça donne. C'est vraiment un vrai sorbet. Et le goût, il est intact. Il est vraiment comme le premier jour. Et ça ne prend pas le goût amer que je peux avoir en fait sur les compotes que je fais avec cette variété de pêche-là qui ont un goût... C'est pas vraiment amer. Je sais pas comment vous le dire. Il y a un arrière-goût quoi. Et là, dans la glace, ça ne le donne pas. Donc je pense que c'est vraiment un arrière-goût qui se crée à la cuisson longue. Voilà. Et vous pouvez rajouter des petits copeaux de chocolat pour la gourmandise. Alors, je voulais vous montrer ça. Donc ça, en fait, c'est des prunes que j'ai fait sécher au déshydrateur. Donc ça, c'est mes prunes... Je crois que j'ai fait avec les couets, les grosses violettes. Donc je les coupe en quatre pour que ce ne soit pas trop trop gros. Ensuite, je les ai mises au déshydrateur. Et ça a donné ces petits trucs. Alors, au niveau goût, je pense que le mieux quand même, c'est de prendre des prunes, des pêches qui sont très 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 sucrées et qui n'ont pas un arrière-goût en fait. Il faut vraiment que ce soit des fruits qui soient très mielleux, vraiment avec une bonne concentration en sucre en fait. Presque que ça ressemble un peu à des dates au niveau goût et au niveau taux de sucre pour que ça devienne un truc intéressant. Il faut savoir qu'au séchage, ça va devenir beaucoup plus acide que ce que ça l'est sur le cou en fait. Donc il faut vraiment que ce soit un fruit qui soit pas trop trop acide, sinon ça va être vraiment pas bon. Donc ceux-là, ils sont vraiment super bons parce qu'ils sont un petit peu acides, mais juste ce qu'il faut. Et ils sont surtout très sucrés. Donc là, ils sont nature. On les mange comme ça, comme si on mangeait un bonbon en fait. Je pense que vous pouvez même les tremper dans le sucre. Et du coup, ça imite assez bien, je trouve, le goût un petit peu des bonbons. Vous savez, les frites là, c'est des bonbons assez acides entourés de sucre. Je trouve que c'est un peu cette acidité-là, c'est agréable. Et donc on n'en mange pas beaucoup, c'est pour ça que j'en ai fait un tout petit pot parce que ça reste vraiment de la gourmandise. C'est un truc qui est bourré de sucre quoi. Donc bon, c'est intéressant d'en avoir un petit peu. Mais bon, là j'ai dû faire sécher une vingtaine de prunes et puis ça remplit le bocal, on est content. Voilà, si vous avez des gosses, je pense qu'ils seront contents aussi de manger ça. Mais voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Prunes séchées, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, dernière chose. Donc je ne vais pas trop vous en parler dans cette vidéo parce que je compte vous le remontrer sur la vidéo pour les cosmétiques. Donc je vais essayer de vous mettre quelques inserts. J'avais commencé à casser les noyaux de toutes mes petites prunes que j'ai utilisées. Et je vais le faire aussi sur les pêches. Là, je n'ai pas encore fini parce que les pêches, le noyau est beaucoup plus dur que les prunes. Sur toutes les petites prunes et les mirabelles, le noyau, il est tendre, ça se casse hyper facilement. Et vous allez pouvoir ramasser une petite amande. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Donc voilà, toutes ces petites amandes, ça ressemble en fait à une amande classique mais plus petite. Et c'était à l'intérieur des noyaux, de toutes les prunes et les petites mirabelles qu'on a mangées. Donc tout ça, je les ai récupérées, je les ai gardées, je les ai mises au sec bien tranquilles. Et je vais faire pareil avec les noyaux de pêche qui sont eux par contre avec une amande beaucoup plus grosse qui va ressembler quand même au calibre d'une amande classique en un peu plus petite. Mais par contre, le noyau, c'est comme si c'était du bois en fait. C'est quelque chose qui est dur à casser, c'est plus difficile, c'est un peu plus pénible. Alors que là, ça va quand même très très vite. Mais essayez, vous verrez. Et donc, ces petites amandes, elles contiennent quand même beaucoup de cyanure. Donc à manger comme ça, c'est pas terrible. Vous risquez de finir au royaume des taupes. Par contre, si vous le réduisez en huile, vous allez pouvoir l'utiliser en cosmétique, faire des baumes à lèvres, etc. Donc ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo réservée aux cosmétiques. Il y a quand même un indice comédogène qui est supérieur à l'huile de noisette et qui n'est pas super intéressant pour la peau du visage. Par contre, pour le corps, les cheveux en baume à lèvres, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous pourrez tout à fait l'utiliser. Il faut que je regarde sur SwapCalc. Si on peut l'utiliser aussi dans les savons, j'imagine que oui. Voilà. Et apparemment, selon les notices des huiles de pêche et de prunus qu'on peut retrouver sur Aromazone, etc., cette huile ne contiendrait pas vraiment de cyanure. En tout cas, elle n'est pas conseillée à utiliser en alimentaire. Mais comme le cyanure va devenir toxique via la muqueuse intestinale et la digestion, il n'y a pas de problème en le mettant sur la peau. Donc voilà, c'était juste pour mettre en lumière cette petite utilisation parce que c'est vrai que quand on va faire les confitures, les compotes et tout, les transformations de tous ces fruits à noyaux de la variété prunus, on pense rarement à utiliser les noyaux et on les jette. Alors qu'en fait, ça peut être réutilisé et qu'il y a plein de choses à faire avec. Donc là, c'est surtout pour vous montrer une méthode zéro déchet. Et ensuite, l'enveloppe du noyau, je vais le réutiliser au potager. Le compostage de surface, ça va apporter un petit peu de carbone puisque c'est une matière qui est... c'est pratiquement du bois en fait. Voilà. Donc là, c'est un petit peu de carbone, c'est un petit peu de carbone, c'est un petit peu de carbone. Donc là, c'est un petit peu de carbone, c'est un petit peu de carbone. C'est un petit peu de carbone, c'est un petit peu de carbone, c'est un petit peu de carbone. C'est un petit peu de carbone, c'est un petit peu de carbone, c'est un petit peu de carbone.